à un 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 raté et un 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 bienvenue dans la série des décryptages d'algérie part les décryptages parce que c'est très important de comprendre les dessous des problèmes politiques socio-économiques dans notre pays et quand on comprend le fonctionnement du problème on peut lui apporter une solution marbillette qui n'est comme elle a le conséquence dramatique ou les dégâts financiers économiques de la planche à billets des droits à l'algérie depuis 2002 depuis 2017 ou les abeux de l'oraph 2018 ou ceux de l'oraph et 2019 vous êtes d'où david et l'oraph et 2020 même le régime algérien dans le déni et l'actuel ministre des finances il colloque là là il n'y a plus de planche à billets d'irouage ou moi j'habite des rois et c'est alors qu'on a mis des rois je trouve le mensonge les autorités algériennes les autorités algériennes sont toujours dans le déni dans le mensonge parce qu'ils ne veulent jamais elles ne veulent jamais dire la vérité à leur peuple quand on veut jamais dire la vérité on multiplie les mensonges et plus c'est gros plus ça passe le problème c'est que n'y en boucan va s'intéresser aux pays qui étaient gérés comme l'argile les pays certains pays qui étaient gérés par le mensonge par l'opacité par les déséquilibres financiers économiques qu'est ce qu'ils sont devenus ces pays là ou balak l'oukan ki 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 en train de réduire les inégalités taux hugo chavez jusqu'à sa mort le 5 mars 2013 et année d'un moment je trouve le beli mater web hugo chavez a permis au venezuela de profiter de son pétrole et de son gaz notamment de son pétrole c'est l'un des pays les plus importants producteurs du pétrole du monde c'est l'un des pays qui faisait rentrer énormément d'argent entre 1997 et 2007 l'homme a fait beaucoup de choses il était président de la république entre 1999 jusqu'à 2013 et à l'année où au bout de fil et à joe au moment au même moment 99 99 sauf que le vénézuéla d'ailleurs où exactement la même politique que l'argile c'est à dire une économie qui n'est pas diversifiée dépendance à 96% des recettes du pétrole même il a les recettes du pétrole au vénézuéla sont nettement plus importantes parce que le vénézuéla il a d'une production journalière plus importante mais ce qui m'a l'argile d'un an d'oraux n'a qu'un an d'oraux n'est pas un million 1,2 millions 1,1 millions 1,1 millions 4 le vénézuéla mazel il continue à produire jusqu'à un million et demi de barils par jour ce qui fait que du vénézuéla est un vraiment un important producteur du pétrole mais malheureusement parce que le vénézuéla n'a pas diversifié son économie mais en 2014 on est dans une crise économique sans précédent ce serait ce que le vénézuéla est de la monnaie une petite partie de la monnaie le boulevard nous avons d'un bill d'arrivée l'avril d'arrivée l'avril d'arrivée jiboulak 1521 bolivar membête où il a 13000 ou l'aïjib 13 1060 48 bolivar en 2015 et les gens qui vacheta albine 2015 et 2016 le bolivar qui gêne 20 dollars 1521 les mêmes 20 dollars une année plus tard et en 2015 ou l'aïjibou 13000 soit 648 membête depuis 2016 le bolivar à part jusqu'à 20 dollars américains je voulais 20 milles plus de 20 mille bolivar ne bade à réaliser des terres en 2017 ou l'être 20 dollars du black pratiquement 195 mille bolivar yagné la monnaie s'est complètement effondré totalement effondré parce que le recette du pétrole et la canadienne venezuela canon accès et les besoins de la population du vénézuéla était de plus en plus importante et comme l'algérie ou le vénézuéla kif kif kano et sont dépendants de l'étranger pour se nourrir ce qui fait que j'ma les 27 millions de vénézuéliens pratiquement 28 millions de vénézuéliens marc de rouge et riche ou comme il se doit donc les importations n'en soupe parce que le pays ne pouvait plus continuer à importer comme il voulait puisque c'est recette de devise d'un saut ils ont financé énormément de programmes sociaux c'est vrai qu'à l'époque de chavez des millions de vénézuéliens quand j'aime la pauvreté ou quand j'aime les billes en ville ils ont eu des logements sociaux etc voilà que le vénézuéla a fait le même problème que l'algérie une politique basée sur l'armement l'inventé impérialisme chavez l'avait des rêves il était un pôle il voulait lutter contre l'impérialisme américain toutes les considérations de chavez et du chavisme sont de très belles valeurs voilà qu'il faut qu'il n'a mais venait aux chers tisad ou macadroche et doit ils ont l'importé ou un mec là il faut l'importer tout était importé ce qui fait que qui paix la crise pétrolière de 2014 à partir de 2014 2015 2007 jusqu'à 2017 le vénézuéla s'est complètement effondré ou je suis d'avis des lois d'accord la planche à billets qui m'a donné dans le désir et là où d'ailleurs la planche à billets n'est dans le vénézuéla au lieu de faire des réformes d'ouvrir le champ et d'essayer de diversifier l'économie l'état du vénézuélien la planche à billets pour essayer de mettre des liquidités sur le marché vénézuélien et de repos et de relancer la consommation ce qui n'a pas réussi parce que le vénézuéla jusqu'à aujourd'hui est dans une situation chaotique sur le plan économique sur le plan politique et beaucoup d'événements des manifestations tentative de coup d'état un géant des états unis il ya ni ou l'être mais c'est qu'il verra dieu merci a pas eu de guerre civile ou vénézuéla mchiquemassir souria qui m'a libya le système le régime de la chavesse et c'est tant bien que mal de maintenir le pays dans la paix et la stabilité mais ça semble hyper difficile de résister encore à des l'exemple louis lors je vois notre exemple le zimbabwe de l'arrivée c'est un pays qui a des frontières avec le bosoïna le mozembert et l'afrique du sud c'est un pays de 14 cas de 14 millions pratiquement 15 millions d'habitants le vous voyez le zimbabwe ya jmaa salat l'eau une crise financière les l'échecs au fia zimbabwe il ya ou le doula fil à l'alme les ou le boucher les chouilles et robes en deux j'ai marqué j'ai cherché les chouilles et robes les emmènes les parois d'attra et les images qui ont circulé sur les zimbabwe sont restés dont est vraiment vraiment sont restés dans l'histoire le zimbabwe qui a été gouverné par le roubar mougabé qui est au pouvoir 37 ans un record mondial jusqu'à 93 ans au pouvoir et il ya des réformes qui ont économiques qui étaient trop populistes et en chambon qui ont fait du populisme dans le secteur économique qui financier ça donne des conséquences catastrophiques qui m'a ouj sera le zimbabwe quand ils ont voulu faire des réformes les ménages rouges face au problème de la monnaie de la monnaie de la monnaie de la monnaie et quand les recettes de la monnaie de l'exportation par où on n'a que sur les recettes fiscales à l'état du zimbabwe la honte de l'occupe la planche à billets qui d'ailleurs la planche à billets zel qui tecter où les jma en 2008-2007 une grave crise d'inflation win will a jma c'est grave le délai dont le dollar du zimbabwe est au lieu le dollar zimbabwe 1 il a atteint il faudrait l'année et il faudrait une calculatrice scientifique ta casio que je te fais un mot pour acheter une baguette de pain zimbabwe en 2008 il fallait une centaine de milliards de dollars zimbabwe 1 je dis bien une centaine de milliards de dollars zimbabwe 1 boucherie juste une baguette de pain et comme 80% de l'économie de la zimbabwe qu'elle fait l'informel d'abord et par la monnaie tout le pays s'est effondré parce que le marché informel aïch ou la stabilité ou des ponts toujours de la stabilité de la monnaie parce que c'est pas un marché qui connecter aux banques qui connecter à la productivité nationale c'est de l'informel rien ne rentre dans les caisses rien n'est comptabilisé etc contre la monnaie d'air tous les ça sera cas là ou en arrière les poches des îles de la population du zimbabwe se sont totalement vides et le bad ils ont voulu abandonner carrément en 2009 ils ont voulu abandonner carrément la monnaie locale galets de l'installe le dollar où la monnaie de l'afrique du sud qui est la puissance voisine de la monnaie de l'afrique du sud c'est le rente elle a un des mai 2009 ça a été autorisé les devises étrangères ont été utilisées zimbabwe n'est la faillite financière de l'état avec des directs jusqu'à 2015 aux mécanismes les monnaies étrangères afin d'essayer de stabiliser un peu la monétaire au même cherche même bâle il ya eu deux ils ont essayé de faire un changement de monnaie ils ont proposé à leurs citoyens de racheter la monétaire en avec un dollar pour 250 millions de milliards de dollars zimbabwe bon la crise économique et financière jusqu'à aujourd'hui mougabine a fait 2017 et un coup d'état il ya eu une transition politique et des tentatives de réformer un pays qui complètement déstructuré maintenant parce que la crise monétaire et la crise économique tabou lequel et déséquilibre c'est pour ça n'est pas le combler ça ne sert à rien de faire une transition démocratique dans un pays qui sous-développé économiquement ou la client faillite économique et financière c'est une faillite économique et financière comme le vénézuéla ou la qu'est ma zimbabwe pour le vénézuéla n'est pas en faillite il est en grosse difficulté mais il n'est plus proche de la faillite que d'autres choses c'est la planche à billets la même celle qui tombe chez le pétrole qu'il plaît mais le zimbabwe est une faillite totale où l'on la ou de l'achat d'émocrate ya fait à l'alem donc au zimbabwe me trompe pour créer une chape classe les 14 et 15 millions de zimbabwe 1 dans une situation chaotique ils vivent l'argent n'a plus aucune valeur aux zimbabwe parce que leur économie elle s'est totalement effondré ça c'est deux exemples dangereux qu'il y en a un autre exemple qui est beaucoup moins dangereux où je ne suis pas à l'argérie j'ai pas aimé j'ai pas aimé l'achat à l'exemple c'est l'argentine l'argentine j'aimera qu'un c'est un pays de 44 millions d'habitants et 44 45 millions d'habitants qu'ils vachnaient 44 millions d'habitants l'argentine n'ont pas de pétrole n'ont pas de gaz mais ils ont beaucoup de richesses nationales ils ont beaucoup de richesses ils exportent beaucoup les produits agricoles ils exportent beaucoup les produits agricoles l'argentisme à argentina parce qu'il y avait beaucoup d'argent l'argent l'argentine n'est jamais un cas il a un prouve le palais l'histoire de l'argentine prouve beli c'est que tu peux être riche et tu peux être puissant à un moment donné mais n'est qu'une mauvaise politique budgétaire une mauvaise politique économique et financière et monétaire qui va t'effondrer l'argentique en nous dans une grave crise économie fait ni l'autre c'est l'argentine peut être la monétaire ou d'ailleurs le peso ou d'ailleurs le pays où ils l'ont aligné sur le dîner sur le dollar ils ont aligné sur l'autoré année d'ailleurs au système de parité dans la pise ou alors d'ailleurs oui des réformes économiques ou s'il faut bizarre dame elle est la famille pour booster la production de l'argentine ils ont réussi au début les réformes de l'argentine a pris exportateur de viande de vin de produits agricoles de quelques métaux y compris des voitures les exportes même des voitures bien c'est ça dit l'argentine 2000 2000 intérêts ou l'état d'un taux de croissance de 10% et n'est qu'une douleur l'élève ou elle est nommée que ça dit 10% 2001 jusqu'à pratiquement fin de la première décennie année jusqu'à 2010 2011 l'argent dit qu'elle n'est chine mer ils sont devenus riches ils sont plus d'ailleurs l'argentine est devenue tellement riche où je voulais vous dire où ils ont commencé à dépenser de l'argent demain à tort et à travers qu'elle faut qu'à la mécanique social qu'elle a l'argentine les transports ne sont pas facturés alors à leurs propres prix l'énergie qui m'a l'essence et c'était là sont subventionnés d'héroïne politique de subvention une politique qui a complètement né pour la paix sociale deux tiers des argentins sont devenus dépendants des aides de l'état et les deux tiers un tiers travaillent dans le secteur privé et deux tiers sont totalement ils vivent grâce à la politique des subventions directement la entreprise qui m'a le titre de l'argent mais nous avons maintenant les transferts sociaux nous avons nous avons une communication demieuse le poids plus les offres du poids plus les offres du poids plus les offres comme le poids plus les offres du poids plus les offres du poids plus les offres et le offre du poids qui nous avons rencontré la contrepartie vous en êtes le même système sauf que la politique budgétaire va aggraver le déficit ou si on est insuffisant les exportations parce qu'il y a 4 ou 44 millions d'habitants. L'Argentine exporte pratiquement 60 milliards de dollars. Elle exporte jusqu'à 65 milliards de dollars pour le 61-62. Mais elle importe beaucoup. Elle importe aussi 65 au-delà des milliards de dollars. La courbe est devenue déficitaire. Les exportations ont été déficitées. Les importations ont été déficitées. Du coup, l'Argentine était en train de s'endetter. Les exportations ont été déficitées jusqu'à 240 milliards de dollars. Et en 2018, l'Argentine a fait un pré-historique. La première fois que la famille a fait un pré-historique pour l'Argentine 57 milliards de dollars. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est parce que l'Argentine a vécu au-dessus de leurs moyens. Les exportations ont été déficitées à la gaffe sociale. Et la gaffe sociale a créé un déséquilibre budgétaire. J'ai dit à l'Argentine, qui est à l'Argérie, qui est en difficulté. Mais en 2015, la planche à billets a aggravé la situation économique. Parce que quand tu fais la planche à billets, les Argentins ont beaucoup consommé. Ça a aggravé la facture des importations. Du coup, l'Argentine a été déficitée à la planche à billets. Il y a des réformes gradualistes. Il y a des réformes à l'Argentine. C'est-à-dire qu'ils encouragent la production. Mais ils n'ont qu'une sociale. Ils n'ont qu'un prix de transport, le prix de l'essence. Chacun vit selon ce qu'il peut gagner, selon ce qu'il gagne, selon ce que lui rapporte la sueur de son franc, selon ce que lui rapporte son travail, sans que l'État ne subventionne, ou ne s'implique, ou ne gaspille des énormes budgets de l'argent de l'État pour faire vivre des gens sans qu'ils puissent travailler. L'Argentine a des dettes qui sont totalement énormes et qui dépassent les 240 milliards de dollars. L'Argentine a été l'exemple du gâchis. Parce que voilà un pays qui aurait pu devenir énorme, qui aurait pu devenir une véritable puissance économique. C'est la troisième puissance économique de l'Amérique latine. Mais malheureusement, il y a un autre. La mauvaise politique budgétaire et la mauvaise politique monétaire a causé à l'Argentine une faillite. C'est un autre exemple. Je vous ai dit que vous avez 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 dit un autre exemple parce que pour vous prouvez que quand un pays est mal géré, ça peut vraiment déraper, ça peut vraiment dérailler. L'Algérie est dans une totale mauvaise gestion. Il est en train de déraper sur le plan économique. Il est en train de déraper sur le Zimbabwe ou la Venezuela. C'est une catastrophe. Il est en train d'en revendant à l'Argentine. C'est aussi une catastrophe. Parce que moi l'Argentine est le produit. Elle n'est pas un pays rentier. Dans l'Argentine, la production nationale est un peu la dernière. Nous n'avons pas de la production nationale. Nous n'avons pas de la production nationale. Il est en train d'en revendant à l'Argentine. à la Bidji Belkhère. Gélek prévenir, vaut mieux que guérir. À bon entendeur.